Leçon 1. Découvrir Dubaï Bonjour Anna, avez-vous déjà visité Dubaï? J'ai entendu dire que leurs centres commerciaux et leurs souks sont assez extravagants. Bonjour. Oui, je suis allée à Dubaï, et tu as raison. Les centres commerciaux là-bas ne ressemblent à rien de ce que j'ai vu auparavant. C'est fascinant. Qu'est-ce qui les rend si uniques et si extravagants? Eh bien, les centres commerciaux de Dubaï sont connus pour leur architecture grandiose, leurs marques luxueuses et leurs vastes options de divertissement. On dirait le paradis du shopping. Y a-t-il des centres commerciaux que vous recommanderiez de visiter? Le Dubaï-Mal est une visite incontournable. C'est l'un des plus grands centres commerciaux du monde et propose un large éventail de boutiques et de restaurants. C'est impressionnant. Je ne peux qu'imaginer la variété des magasins et des cuisines qui y sont proposés. Absolument, le centre commercial abrite à la fois des marques de luxe internationales et des boutiques locales, destinées à tous les types de clients. C'est bon de le savoir. J'aime explorer différentes boutiques et découvrir des objets uniques. Vous trouverez certainement de nombreuses options pour satisfaire vos envies de shopping à Dubaï. Outre les centres commerciaux, vous avez mentionné les souks. Quels sont-ils et que peut-on y trouver? Les souks sont des marchés traditionnels de Dubaï où vous pouvez trouver divers produits tels que des épices, des textiles, des bijoux, etc. Cela ressemble à une expérience culturelle. J'adore me plonger dans les marchés locaux lorsque je voyage. Les souks de Dubaï offrent un aperçu du patrimoine de la ville et sont parfaits pour trouver des souvenirs uniques. Je ferai en sorte d'ajouter les souks à mon itinéraire. C'est toujours agréable de ramener quelque chose de spécial d'un voyage. Absolument, vous trouverez de magnifiques objets artisanaux et des bijoux minutieusement conçus dans les souks. Ça a l'air fascinant. J'ai hâte d'explorer à la fois les centres commerciaux modernes et les souks traditionnels de Dubaï. C'est un excellent équilibre entre la découverte du côté contemporain de la ville et ses racines culturelles. Y a-t-il d'autres attractions ou lieux d'intérêt à Dubaï que vous recommanderiez? Le Burj Khalifa est une visite incontournable. C'est le plus haut bâtiment du monde et il offre une vue imprenable sur la ville. Waouh! C'est définitivement quelque chose que je ne veux pas manquer. Je ne manquerai pas de visiter le Burj Khalifa et de prendre de superbes photos. C'est vraiment un spectacle remarquable. Vous pouvez également explorer Palm Jumera, un archipel artificiel connu pour ses complexes de luxe et ses magnifiques plages. Cela semble être l'endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil. Je vais également l'ajouter à ma liste. Dubaï a beaucoup à offrir, de son architecture époustouflante à sa culture dynamique et à son hospitalité. J'ai hâte de tout découvrir. Merci d'avoir partagé ces informations. Leçon 2. Technique de négociation Bonjour Anna, j'ai trouvé cet appareil photo en ligne pour 250 $. Tu penses que je peux l'obtenir à un prix inférieur? Bonjour. Cela vaut toujours la peine d'essayer de négocier. Pourquoi ne pas offrir 125 $ à la place? C'est une baisse considérable. Pensez-vous qu'ils accepteront une offre aussi basse? Eh bien, il est toujours bon de commencer par une offre inférieure et de voir s'ils sont prêts à négocier. Tu as raison, il est important d'être confiant mais aussi respectueux pendant le processus de négociation. Absolument, la politesse est très utile pour obtenir une meilleure offre. Je vais essayer alors. Quels autres conseils avez-vous pour négocier efficacement? Renseignez-vous au préalable sur le prix du marché afin d'avoir une meilleure idée de la valeur de l'article. C'est logique. Il est essentiel de connaître le prix moyen pour éviter de payer trop cher. Exactement. Préparez-vous également à partir si le vendeur n'est pas disposé à vous offrir le prix que vous souhaitez. C'est un bon point. Parfois, le fait de s'en aller peut amener le vendeur à reconsidérer son offre. Cela crée un sentiment d'urgence et les rend plus disposés à négocier. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il autre chose dont je devrais être au courant pendant le processus de négociation? La communication non-verbale est essentielle. Maintenez une posture confiante et essayez d'établir une relation avec le vendeur. L'établissement d'un lien peut créer une atmosphère plus positive pour les négociations. Oui, et cela montre au vendeur que vous êtes réellement intéressé à conclure une offre équitable. Je ferai en sorte d'être sympathique et accessible tout en restant ferme dans mon offre. C'est la bonne approche. N'oubliez pas que la négociation est une pratique courante dans de nombreuses cultures. Il est intéressant de constater à quel point les différents pays ont leurs propres coutumes de négociation. Absolument, cela ajoute à l'enthousiasme et au défi de faire une bonne affaire. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique et de voir si je peux obtenir un meilleur prix sur l'appareil photo. Je te souhaite bonne chance. Je suis sûre que vos talents de négociateur vous seront utiles. Merci. J'apprécie tes conseils. Je te dirai comment ça se passe. Leçon 3 Découvrir les passions Bonjour Anna. Récemment, j'ai réfléchi à mes passions et à ce que je veux réaliser à long terme. Bonjour. C'est un excellent exercice. Comprendre vos passions peut vous aider à orienter vos objectifs et vos aspirations. Absolument, il est important de rechercher quelque chose qui allume vraiment un feu en vous. Avez-vous identifié des domaines d'intérêt particulier qui vous passionnent? Oui, j'ai toujours aimé la photographie. Capturer des moments et raconter des histoires à travers des images m'excites. C'est merveilleux. La photographie peut être un puissant moyen d'expression personnelle et de créativité. Je suis d'accord. Cela me permet de voir le monde sous un angle différent et de partager ma vision avec les autres. C'est fantastique que vous ayez trouvé quelque chose qui résonne en vous à un niveau aussi profond. Merci. As-tu découvert des passions qui t'inspirent? Je suis passionnée par l'écriture. Je trouve du plaisir à créer des histoires et à jouer avec les mots pour créer des récits significatifs. C'est fantastique. L'écriture est une belle forme d'art qui peut toucher le cœur et l'esprit des gens. Oui, c'est une façon pour moi d'exprimer mes pensées et mes émotions et d'entrer en contact avec les autres. C'est incroyable de voir comment nos passions peuvent façonner qui nous sommes et apporter de l'épanouissement à notre vie. Absolument, suivre nos passions nous permet de vivre de manière authentique et de poursuivre ce qui compte vraiment pour nous. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de donner la priorité à nos passions et de leur consacrer du temps dans notre vie bien remplie. C'est vrai. Le fait de consacrer du temps à la poursuite de nos passions nous aide à grandir et à nous épanouir. Il peut parfois être difficile de trouver un équilibre entre nos passions et d'autres responsabilités. Avez-vous des conseils pour gérer cela? La gestion du temps est cruciale. Le fait de réserver des périodes spécifiques à nos passions peut aider à créer un sentiment de structure. C'est une excellente suggestion. Je ferai en sorte de consacrer du temps chaque jour à nourrir mon amour pour la photographie. Il s'agit de trouver un rythme qui vous convient et d'être constant dans la poursuite de vos passions. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour vos informations. Cela a été une source d'inspiration de discuter de nos passions. Tu es le bienvenu. C'est toujours un plaisir de parler de ce qui nous anime et nous apporte de la joie. En effet. Continuons à explorer nos passions et à travailler pour atteindre nos objectifs à long terme. Leçon 4 Plan de fin de semaine Bonjour Anna. Je vais prendre un brunch avec des amis samedi. Ça a l'air amusant. Bonjour. Un brunch entre amis est toujours une bonne façon de commencer le week-end. Profitez-en. Merci. Quels sont tes projets pour le week-end? Je pense faire de la randonnée avec ma famille. C'est une belle façon de profiter de la nature et de passer du temps ensemble. Ça a l'air merveilleux. Explorer le plein air peut être tellement rafraîchissant et ressourçant. Absolument, c'est l'occasion de déconnecter de l'agitation de la vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. Les week-ends sont l'occasion idéale de se ressourcer et de faire des activités qui nous plaisent. Définitivement. Il est important de consacrer du temps à des activités qui nous procurent joie et détente. Absolument, avez-vous d'autres suggestions pour profiter pleinement du week-end? Que diriez-vous d'essayer une nouvelle recette ou de préparer un repas spécial? Cela peut être une aventure culinaire amusante. C'est une super idée. La cuisine peut être une façon créative et satisfaisante de passer du temps à la maison. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un délicieux repas. Je vais certainement essayer. Essayer de nouvelles recettes peut être une expérience passionnante et savoureuse. Je suis content que l'idée te plaise. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, qu'il s'agisse de lire un livre ou de pratiquer un passe-temps. C'est un rappel important. Prendre soin de soi est essentiel à notre bien-être général. Absolument, il est important de donner la priorité à notre santé mentale et émotionnelle. Je vais m'assurer de prendre du temps pour moi ce week-end. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Profitez de votre brunch et passez un week-end fantastique. Merci. Je vous souhaite également une excellente fin de semaine. Prends soin de toi. Leçon 5 Déconnexion de l'électronique Bonjour Anna, j'ai pensé récemment que nous devrions essayer de nous déconnecter plus souvent des appareils électroniques. Bonjour. C'est un excellent point. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas laisser la technologie prendre tout notre temps. Absolument, le temps passé devant un écran peut être épuisant et vous empêcher d'autres activités significatives. Je suis tout à fait d'accord. La déconnexion nous permet d'être plus présent dans l'instant présent et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Oui, il s'agit d'être attentif et de nous accorder une pause dans les notifications et les distractions constantes. Définitivement. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons apprécier des expériences simples lorsque nous ne sommes pas collés à nos appareils. Je l'ai remarqué aussi. Qu'il s'agisse de savourer un repas ou d'avoir une conversation, être pleinement présent fait toute la différence. c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Cela nous permet de nouer des liens plus profonds avec les autres et de favoriser des relations significatives. C'est tellement vrai. La technologie peut parfois créer une barrière entre nous et les personnes qui se trouvent juste devant nous. Exactement. En nous déconnectant, nous pouvons accorder toute notre attention aux personnes et aux activités qui comptent vraiment. Je pense qu'il est important d'établir des limites et de réserver chaque jour du temps réservé à la technologie. C'est une excellente stratégie. Cela aide à créer une habitude saine et nous encourage à participer à d'autres activités enrichissantes. Il ne s'agit pas seulement de se déconnecter des appareils. Il s'agit également de renouer avec nous-mêmes et avec nos pensées intérieures. Absolument, la déconnexion nous permet de vivre des moments de solitude et d'autoréflexion essentiels à la croissance personnelle. Je suis tout à fait d'accord. Il est important d'avoir ce moment de calme pour recharger et rajeunir notre esprit. L'abandon de la technologie peut également améliorer notre bien-être général en réduisant le stress et en favorisant un meilleur sommeil. C'est un excellent point. Notre santé mentale et physique bénéficient grandement de la déconnexion et de la recherche d'un équilibre. Cela demande un effort conscient, mais les récompenses en valent la peine. Nous pouvons gagner du temps et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Définitivement. Engageons-nous à nous déconnecter plus souvent et à donner la priorité à notre bien-être et à nos liens humains. Leçon 6 Exploration des commodités Bonjour Anna, j'ai trouvé un nouvel appartement fantastique. Avez-vous également vérifié les équipements ? Bonjour. C'est une excellente nouvelle. Oui, je l'ai fait. Les équipements sont impressionnants et offrent beaucoup de confort. C'est bon à entendre. Quelles sont les commodités qui vous ont le plus marquées ? Le centre de fitness a attiré mon attention. Il est bien équipé et dispose de tout ce dont vous avez besoin pour un excellent entraînement. C'est génial. Avoir un centre de fitness dans le bâtiment me ferait économiser beaucoup de temps et d'argent. Absolument, c'est tellement pratique d'avoir accès à une salle de sport à quelques pas de votre porte d'entrée. Je suis d'accord. Cela me motiverait à faire de l'exercice plus régulièrement et à adopter un mode de vie plus sain. Outre le centre de remise en forme, il dispose également d'une piscine et d'un toit-terrasse offrant une vue imprenable. Waouh ! Une piscine et une terrasse sur le toit sont des endroits parfaits pour se détendre. Définitivement. C'est agréable d'avoir ces espaces supplémentaires où vous pouvez profiter de votre temps libre et socialiser avec vos voisins. J'ai également remarqué qu'ils ont un centre d'affaires. Cela serait utile pour toutes les tâches ou réunions liées au travail. Absolument disposer d'un espace dédié au travail peut aider à maintenir la concentration et la productivité. Je suis content qu'ils aient pensé à tout. Il semble qu'ils aient créé une expérience de vie complète. Ils l'ont certainement fait. Il est important de prendre en compte les commodités lors du choix d'un lieu de vie. Absolument, les équipements peuvent améliorer notre quotidien et rendre notre espace de vie plus agréable. Ils peuvent également ajouter de la valeur à la propriété et en faire un lieu de vie agréable. C'est vrai. C'est un investissement dans notre confort et notre bien-être. Je suis content que vous ayez trouvé un appartement bien équipé. Cela semble être un endroit merveilleux ou se sentir chez soi. Merci. J'ai hâte d'emménager et de profiter au maximum de toutes les commodités. Leçon 7. Prioriser le bien-être. Bonjour Anna, aidez-moi. Je suppose que je dois donner la priorité à mon bien-être plus souvent. Bonjour John. C'est formidable que vous reconnaissiez l'importance de donner la priorité à votre bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces derniers temps, je me suis senti submergé par le travail et j'ai négligé de prendre soin de moi. Cela a des répercussions sur ma santé mentale et physique. Je comprends, il est essentiel de trouver un équilibre et de consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre esprit et votre corps. Oui, tu as raison. Je dois intégrer davantage de pratiques de soins personnels à ma routine quotidienne. Absolument, quelles sont les activités de soins personnels que vous aimez ou que vous aimeriez essayer? Je trouve que les promenades dans la nature sont rafraîchissantes et apaisantes. Je devrais peut-être en faire une habitude régulière. C'est une idée merveilleuse. Passer du temps dans la nature peut faire des merveilles pour votre bien-être et contribuer à réduire le stress. J'aime aussi lire, mais je n'ai pas eu le temps de le faire ces derniers temps. Je devrais également donner la priorité à cela. La lecture est un excellent moyen de se détendre. Il vous permet de vous évader dans différents mondes et d'élargir vos connaissances. Tu as raison, cette sensation de me perdre dans un bon livre me manque. Je mettrai un point d'honneur à réserver du temps pour la lecture. cela ressemble à un plan. N'oubliez pas que prendre soin de soi ne se limite pas à des activités spécifiques. Il s'agit également de fixer des limites et de dire non lorsque cela est nécessaire. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. J'ai souvent l'impression d'en assumer trop et je me sens dépassé par la suite. Il est important de se rappeler qu'il est normal de donner la priorité à votre bien-être et de dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos besoins. Je dois m'efforcer de fixer ces limites et de ne pas me sentir coupable de prendre soin de moi. Absolument, vous méritez de donner la priorité à votre bien-être sans aucune culpabilité ni hésitation. Merci. Votre soutien et vos conseils comptent beaucoup pour moi. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas que prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est nécessaire à votre bonheur et à votre réussite en général. Je garderai cela à l'esprit. Je vais donner la priorité à mon bien-être et trouver un équilibre dans tous les aspects de la vie. Leçon 8 Dessin coloré Bonjour Anna, j'ai trouvé un nouveau magasin de meubles qui me convient très bien. Ils ont des couleurs et des motifs variés. Bonjour. C'est super. Il est toujours intéressant d'avoir des options en matière de mobilier. Qu'est-ce qui a attiré votre attention ? Le magasin propose une large gamme de couleurs et de designs pour les canapés. Je peux en choisir une qui correspond parfaitement à mon style. C'est fantastique. Le fait d'avoir des meubles qui reflètent vos goûts personnels peut réellement améliorer l'esthétique générale de votre espace de vie. Exactement. Je suis heureuse qu'ils proposent une sélection aussi variée. Cela me permet de trouver plus facilement quelque chose qui correspond à mes préférences. C'est merveilleux d'avoir la liberté de choisir parmi différentes couleurs. Vous pouvez créer une atmosphère vibrante ou apaisante en fonction de votre humeur. Absolument, les couleurs jouent un rôle important dans la création de l'ambiance d'une pièce. J'envisage une couleur audacieuse pour une pièce tendance. Cela semble intriguant. Un canapé aux couleurs vives peut être un point central et donner du caractère à votre salon. Cela ferait certainement une déclaration. Je suis également attiré par l'idée d'avoir un canapé de couleurs neutres qui peut facilement compléter n'importe quel décor. Les tons neutres sont polyvalents et intemporels. Ils offrent un look épuré et sophistiqué qui ne se démode jamais. C'est vrai. J'apprécie les meubles qui peuvent s'adapter aux différentes tendances du design au fil du temps. Outre les couleurs, qu'en est-il des designs des canapés ? Y en a-t-il des uniques ou intéressants ? Oui, ils ont une variété de modèles. Du moderne et élégant au classique et traditionnel, il y en a pour tous les goûts. C'est merveilleux. Cela vous donne l'occasion d'explorer différents styles et d'en trouver un qui vous convient. Exactement. Je garde l'esprit ouvert et j'étudie toutes les options. Je veux trouver un canapé qui soit non seulement beau, mais qui offre également du confort. Le confort est essentiel en matière de mobilier. Il est important de trouver un équilibre entre style et fonctionnalité. Je suis tout à fait d'accord. J'ai hâte de visiter le magasin et d'explorer les différentes couleurs et design en personne. Cela ressemble à une aventure passionnante. J'espère que vous trouverez le canapé parfait qui apporte à la fois joie et confort à votre maison. Merci. J'apprécie vos meilleurs voeux. Je ferai en sorte de prendre mon temps et d'apprécier le processus de choix du bon meuble. le son neuf cool confort. Bonjour Anna. Je me demandais si nous allions installer un nouveau climatiseur. Bonjour. C'est une super idée. Un nouveau climatiseur nous apporterait un confort frais pendant les chaudes journées d'été. Exactement. Cela peut faire une différence significative dans le maintien d'une température intérieure agréable. Je suis d'accord. Il est essentiel de créer un cadre de vie confortable, surtout lorsqu'il fait trop chaud. J'ai fait des recherches sur différents modèles et marques. Il y a tellement d'options disponibles sur le marché. C'est vrai. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que l'efficacité énergétique, la capacité de refroidissement et les niveaux de bruit lors du choix d'un climatiseur. L'efficacité énergétique est définitivement une priorité pour moi. Je veux m'assurer qu'il ne consomme pas trop d'électricité. C'est une sage décision. Opter pour un modèle économe en énergie permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire notre empreinte carbone. Absolument, il est essentiel de prendre en compte notre impact environnemental et de faire des choix qui s'inscrivent dans le cadre de la durabilité. D'accord. Avez-vous rencontré des marques ou des modèles spécifiques qui ont attiré votre attention? Oui, j'ai lu des critiques positives concernant quelques marques réputées pour leur fiabilité et leur performance. C'est prometteur. La lecture des critiques et la collecte d'informations auprès de sources fiables peuvent nous aider à prendre une décision éclairée. Définitivement. Je pense également qu'il est important de consulter un professionnel avant de procéder à l'achat final et à l'installation. Je suis d'accord. Les conseils d'experts nous permettent de sélectionner la taille et le type de climatiseur adapté à notre espace de vie. Il est essentiel de disposer d'une capacité de refroidissement adéquate pour répartir uniformément l'air frais et maintenir une atmosphère confortable. Absolument, un climatiseur bien installé peut faire une différence significative dans notre vie quotidienne, en particulier pendant les chauds mois d'été. Je peux déjà m'imaginer profiter d'un environnement frais et rafraîchissant à la maison. Cela rendrait notre espace de vie beaucoup plus agréable. Ce serait effectivement le cas. Avoir une maison confortable contribue à notre bien-être général et nous permet de nous détendre et de nous ressourcer. C'est exactement ce que j'avais en tête. Poursuivons nos recherches et consultons un professionnel pour trouver le climatiseur idéal pour nous. Ça a l'air d'être un plan. Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir un nouveau climatiseur et de rester au frais lorsque la température augmente. Merci pour votre soutien. Ensemble, nous prendrons la meilleure décision et profiterons des avantages d'une maison fraîche et confortable. Leçon 10 Fashion Forward Bonjour Anna, j'ai pensé à mettre à jour mes accessoires. J'envisage un sac-ceinture en dents marron pour un look plus décontracté. Bonjour. Cela semble être un choix élégant. Un sac-ceinture peut être un ajout polyvalent et pratique à votre garde-robe. Je suis d'accord. C'est pratique d'avoir les mains libres pour transporter l'essentiel tout en ajoutant une touche tendance à mes tenues. Absolument. la matière en dents marron ajoute une touche de sophistication et peut compléter une variété de tenues. C'est ce à quoi je pensais. C'est une couleur polyvalente qui peut facilement être associée à différents styles et couleurs de vêtements. définitivement. C'est toujours une bonne idée d'investir dans des accessoires qui s'intègrent parfaitement à votre garde-robe existante. Je suis content que tu le penses aussi. Je crois qu'il est important de choisir des pièces qui peuvent être portées dans différents contextes et pour différentes occasions. C'est une approche intelligente de la mode. Disposer d'accessoires polyvalents vous permet de créer plusieurs looks sans acheter trop d'articles. Exactement. Il s'agit de maximiser le potentiel de chaque pièce et de tirer le meilleur parti de votre garde-robe. Avez-vous pensé à la taille et à la fonctionnalité du sac-ceinture? Il est important de trouver celui qui répond à vos besoins. Absolument, je recherche une taille qui puisse contenir confortablement mes essentiels tels que mon téléphone, mon portefeuille et mes clés. C'est logique. Il est important de disposer de suffisamment d'espace tout en veillant à ce que le sac ne soit pas encombrant et ne vous alourdissant pas. Je suis tout à fait d'accord. Le confort est essentiel lorsqu'il s'agit d'accessoires, en particulier ceux que vous porterez pendant de longues périodes. Outre le sac-ceinture en dame marron, y a-t-il d'autres accessoires que vous envisagez pour compléter votre look décontracté? Je pense également à ajouter une montre élégante et une paire de lunettes de soleil. Ils peuvent améliorer mon apparence générale sans effort. D'excellents choix. Une montre apporte une touche de sophistication et les lunettes de soleil protègent non seulement vos yeux, mais apportent également une touche de fraîcheur. C'est exactement ce que j'avais en tête. Les accessoires ont le pouvoir de mettre en valeur une tenue et d'apporter une touche de mode. Ils le font certainement. C'est l'attention portée aux détails qui peut faire une différence significative dans votre style général. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les petites choses qui peuvent transformer un look ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Absolument, la mode est une forme d'expression personnelle et les accessoires jouent un rôle crucial dans la mise en valeur de votre personnalité unique. Bien dit. J'ai hâte d'explorer différentes options d'accessoires et de créer un look plus avant-gardiste et plus élégant. Je suis contente pour toi aussi. N'oubliez pas que la mode, c'est s'amuser et s'exprimer. Profitez du processus. Merci. Votre soutien et votre enthousiasme sont très importants. C'est parti pour un voyage plus stylé et tendance. Leçon 11 En route pour l'aéroport Bonjour Anna. Savez-vous combien de temps il faut pour rejoindre l'aéroport en train? Bonjour. Cela dépend de la distance et de l'itinéraire du train. Je peux vous aider à trouver ces informations. De quel aéroport parlez-vous? Je pose une question en particulier sur le trajet en train vers l'aéroport international du centre-ville. J'ai un vol à prendre la semaine prochaine. J'ai compris. Laissez-moi vérifier les horaires des trains et le temps de trajet pour vous. Il est important de planifier à l'avance pour vous assurer d'arriver à l'heure. J'apprécie ton aide. La gestion du temps est cruciale lorsqu'il s'agit de prendre un vol. Absolument, il vaut mieux arriver tôt et avoir un peu de temps libre que de se précipiter et de risquer de rater votre vol. C'est vrai. Je préfère me rendre à l'aéroport en toute tranquillité et suivre calmement les procédures nécessaires. J'ai trouvé l'information. Le trajet en train jusqu'à l'aéroport international dure environ 45 minutes depuis notre emplacement. C'est pas mal du tout. Cela me donne suffisamment de temps pour me rendre à l'aéroport et effectuer le processus d'enregistrement sans me précipiter. Il est toujours judicieux de tenir compte des heures de pointe et des retards éventuels, en particulier pendant les périodes de pointe. Tu as raison, j'en tiendrai compte et je prévois de partir avec un peu de temps supplémentaire pour tenir compte de toutes circonstances imprévues. C'est une sage décision. Il vaut mieux prévenir que guérir, surtout lorsqu'il s'agit de prendre l'avion. Absolument merci de m'avoir aidé à recueillir ces informations. Cela me rassure. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide concernant votre voyage? En fait, j'ai une question concernant le stationnement à l'aéroport. Existe-t-il un parking de longue durée? Oui, la plupart des aéroports proposent des options de stationnement de longue durée. C'est généralement plus rentable pour les voyageurs qui partent pour une période prolongée. C'est bon à savoir. Je m'assurerai de réserver une place à l'avance pour sécuriser mon parking et éviter les tracas de dernière minute. C'est une décision intelligente. La pré-réservation de votre place de parking vous permet de gagner du temps et de vous assurer d'avoir une place réservée à votre arrivée. Je vais certainement le faire. Merci pour le conseil. Vos informations sont précieuses pour faciliter mon voyage. Je suis heureuse de vous aider. Voyager peut être stressant, mais avec une planification et des informations appropriées, cela devient plus facile à gérer. Je suis tout à fait d'accord. Une bonne préparation est la clé d'un voyage réussi et sans stress. Absolument, je vous souhaite un bon voyage et j'espère que tout se passera bien dans votre vol et votre expérience à l'aéroport. Merci. Vos voeux de bonheur sont très importants. Je vous souhaite un voyage sans heure jusqu'à l'aéroport et un voyage fantastique à venir. Leçon 12, routine d'exercice. Bonjour Anna, j'ai du mal à trouver du temps pour mes séances d'entraînement ces derniers temps. Avez-vous des conseils pour adapter ma routine d'entraînement à mon emploi du temps? Bonjour. Je peux certainement t'aider là-dessus. Il est important de donner la priorité à la forme physique et de trouver des moyens de l'adapter à votre emploi du temps. Je suis d'accord. Je souhaite maintenir un mode de vie sain, mais il m'a été difficile de trouver le juste équilibre entre le travail et l'exercice. L'une des options consiste à essayer des entraînements plus courts et de haute intensité. Ils peuvent être tout aussi efficaces et vous faire gagner du temps. Ça a l'air intéressant. Combien de temps durent généralement ces séances d'entraînement et quels types d'exercices sont impliqués? Les entraînements de haute intensité peuvent durer de 15 à 30 minutes. Ils impliquent généralement une combinaison d'exercices de cardio-training et de musculation. C'est gérable. J'aime l'idée de faire un entraînement efficace en moins de temps. C'est un excellent moyen de tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Vous pouvez faire des exercices comme des burpees, des sauts d'obstacles et des squats. Cela semble difficile mais efficace. Je vais les essayer et voir comment ils s'intègrent à mon emploi du temps. Une autre option consiste à intégrer l'activité physique à votre routine quotidienne. Par exemple, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est une bonne suggestion. De petits changements comme celui-là peuvent s'additionner et contribuer à un mode de vie actif. Absolument trouver des alternatives actives aux activités sédentaires peut vous aider à rester actif tout au long de la journée. J'en tiendrai compte et je chercherai des occasions d'être plus actif dans ma vie de tous les jours. De plus, vous pouvez essayer de planifier vos séances d'entraînement à l'avance et de les considérer comme des rendez-vous importants. C'est une super idée. En bloquant des créneaux horaires spécifiques pour les entraînements, je peux m'assurer qu'ils ne soient pas négligés ou mis de côté. Exactement. Traitez votre temps d'entraînement comme non négociable et faites-en une priorité de votre emploi du temps. Je vais certainement donner la priorité à mon temps de remise en forme à l'avenir. C'est important pour mon bien-être physique et mental. C'est fantastique à entendre. L'exercice présente de nombreux avantages au-delà de la simple forme physique. Je le crois. L'exercice régulier m'aide à me sentir plus énergique, plus concentré et à réduire le stress. C'est merveilleux de voir à quel point l'exercice a un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Continuez votre bon travail. Merci. Vos conseils et vos encouragements comptent beaucoup. Je suis motivé à intégrer la forme physique à ma routine. C'est l'esprit. N'oubliez pas que la constance est essentielle pour atteindre vos objectifs de mise en forme. Tu l'as. J'apprécie votre soutien. Voici comment trouver l'équilibre parfait entre le travail, la vie et la forme physique. Leçon 13 Planifier à l'avance Bonjour Anna, je pense à notre prochain voyage. Devons-nous réserver un hôtel à l'avance? Bonjour. C'est généralement une bonne idée de réserver un hôtel à l'avance, surtout pendant la haute saison touristique. C'est logique. Je ne veux pas prendre le risque de ne pas trouver un logement convenable à notre arrivée. Exactement. La réservation a l'avance garantie que nous avons un hébergement qui correspond à nos préférences et à notre budget. Y a-t-il des avantages à réserver tôt, mis à part la réservation d'une chambre? Oui, les réservations anticipées permettent souvent de bénéficier de meilleurs tarifs et d'un plus grand choix de chambres disponibles. C'est un bon point. Nous pourrons peut-être trouver des réductions ou des offres spéciales si nous réservons à l'avance. Absolument, il vaut toujours la peine de vérifier les tarifs promotionnels ou les offres avant de faire une réservation. Je vais m'assurer de faire quelques recherches et de comparer les prix avant de prendre une décision. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de trouver le meilleur rapport qualité-prix tout en répondant à nos besoins en matière d'hébergement. Je suis d'accord. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre accessibilité, confort et emplacement. Un autre avantage de la réservation anticipée est que cela nous permet de planifier notre itinéraire plus efficacement. C'est vrai. Connaître à l'avance les détails de notre hébergement nous aide à planifier nos activités quotidiennes et nos visites. Exactement. Nous pouvons tenir compte de l'emplacement de l'hôtel et planifier nos excursions quotidiennes en conséquence. C'est rassurant d'avoir un port d'attache où nous pouvons nous détendre après une journée de visite. Définitivement. Un hôtel confortable procure un sentiment de familiarité et constitue un endroit idéal pour se reposer et se ressourcer. J'attends notre voyage avec encore plus d'impatience maintenant que nous discutons de la logistique et que nous faisons les préparatifs. Planifier à l'avance ajoute à l'enthousiasme et à l'anticipation. Cela fait partie de l'expérience de voyage global. Absolument. Il s'agit de créer des moments mémorables et de profiter de chaque aspect de notre voyage. Je suis tout à fait d'accord. Les voyages nous permettent d'élargir nos horizons et de créer des souvenirs inoubliables. Merci de m'avoir rappelé l'importance de réserver à l'avance. Vos idées sont d'une valeur inestimable. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Planifier à l'avance jette les bases d'un voyage agréable et agréable. J'apprécie vos conseils et votre expertise. Finalisons notre réservation d'hôtel et poursuivons nos préparatifs de voyage. Ça a l'air d'être un plan. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. Joyeux voyage! Bon voyage, en effet. Nous vous souhaitons une aventure fantastique remplie de nouvelles expériences et de souvenirs précieux. Leçon 14 Recherche unique Bonjour Anna, je me lance dans une aventure d'achat de chaussures. Je vous tiendrai au courant de mes découvertes. Bonjour. Ça a l'air passionnant. J'ai hâte de connaître votre parcours d'achat de chaussures. Tenez-moi au courant. Fera l'affaire. J'ai pour mission de trouver la paire de chaussures parfaite pour une occasion spéciale. C'est toujours une quête amusante. Quel type de chaussures recherchez-vous? Un style ou une couleur en particulier? Je suis ouverte aux suggestions, mais je penche pour une chaussure de ville noire classique à la fois élégante et confortable. Les chaussures habillées noires sont polyvalentes et intemporelles. Ils peuvent être associés à différentes tenues pour différentes occasions. C'est pourquoi je pense que c'est un bon investissement. Je veux une paire que je puisse porter à plusieurs reprises. absolument la qualité et la durabilité sont des facteurs importants à prendre en compte lors de l'achat de chaussures. Je suis d'accord. Je suis prêt à dépenser un peu plus si cela signifie m'acheter une paire qui durera longtemps. Cela vaut la peine d'investir dans une paire de chaussures bien conçues qui offrent à la fois style et confort. Le confort est essentiel. Je vais beaucoup marcher et rester debout, alors j'ai besoin de chaussures qui ne me feront pas mal aux pieds. Optez pour des chaussures dotées d'un rembourrage et d'un soutien adéquat de la voûte plantaire. Ces caractéristiques peuvent faire une grande différence en termes de confort. C'est un excellent conseil. Je garderai un œil sur les chaussures présentant ces caractéristiques spécifiques. N'oubliez pas de prendre également en compte le matériau des chaussures. Le cuir véritable est souvent un bon choix en termes de durabilité. C'est une bonne remarque. Le cuir a tendance à être plus durable et peut résister à l'usure quotidienne. Lorsque vous essayez des chaussures, assurez-vous de vous déplacer et de les tester. Il est essentiel d'évaluer leur ajustement et leur confort. Je vais certainement le faire. Je veux m'assurer que les chaussures sont confortables et bien ajustées. prenez votre temps et ne vous contentez que de ce qui correspond à vos critères. Il s'agit de trouver la paire parfaite. J'apprécie ces encouragements. Je vais continuer à chercher jusqu'à ce que je trouve les bonnes chaussures qui cochent toutes les cases. Je ne doute pas que tu trouveras la paire parfaite. Bon shopping de chaussures et n'oubliez pas de profiter du voyage. Merci. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Je vais trouver les chaussures idéales pour mon occasion spéciale. Leçon 15 Vision du futur Bonjour Anna. Le progrès est inévitable dans notre monde trépidant. À quoi ressemblera le futur selon vous? Bonjour. L'avenir recèle de grandes possibilités. Je pense que la technologie continuera de façonner nos vies de manière significative. C'est vrai. Les progrès technologiques ont déjà transformé de nombreux aspects de notre quotidien. Absolument, j'envisage un avenir où l'automatisation et l'intelligence artificielle joueront un rôle plus important dans divers secteurs. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont l'IA peut améliorer l'efficacité et la productivité dans différents domaines. En effet, des soins de santé au transport, l'IA a le potentiel de révolutionner notre façon de vivre et de travailler. Je me demande comment nos villes vont évoluer à l'avenir. Verrons-nous des designs plus durables et respectueux de l'environnement? Je pense que la durabilité sera au cœur de nos préoccupations. Nous assisterons probablement à l'essor des villes intelligentes qui accordent la priorité à la conservation de l'environnement. Cela semble prometteur. Il est essentiel que nous prenions des mesures pour protéger notre planète et créer un avenir meilleur pour les générations à venir. D'accord. Je pense également que l'accent sera davantage mis sur les sources d'énergie renouvelable et la réduction des émissions de carbone. Les énergies renouvelables sont essentielles pour un avenir durable. J'espère voir l'adoption généralisée de solutions énergétiques propres. J'ai bon espoir que nous assisterons à des progrès significatifs dans ce domaine. Il est encourageant de constater l'intérêt croissant pour les technologies renouvelables. Je suis curieux de connaître l'avenir des transports. Les véhicules électriques vont-ils devenir la norme? Les véhicules électriques gagnent déjà en popularité et je pense qu'ils deviendront de plus en plus répandus à l'avenir. C'est passionnant de penser à un monde où la dépendance à l'égard des combustibles fossiles sera réduite et où la pollution de l'air par les véhicules diminuera. Définitivement. J'envisage également des avancées dans le domaine des transports publics avec une connectivité et une efficacité accrue. Ce serait fantastique. Des transports publics accessibles et efficaces peuvent améliorer considérablement la mobilité urbaine et réduire les encombrements. Je pense que l'avenir apportera également des avancées dans le domaine des soins de santé. Les innovations médicales pourraient mener à de meilleurs traitements et traitements. Les progrès de la médecine ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. C'est un domaine qui offre des possibilités illimitées. Absolument de la médecine personnalisée à la télémédecine, l'avenir des soins de santé s'annonce prometteur. C'est incroyable de penser à l'impact que ces avancées auront sur notre vie quotidienne. L'avenir est plein de potentiel. En effet, il sera essentiel de faire face aux changements et de garder l'esprit ouvert alors que nous abordons l'avenir prometteur qui nous attend. Je suis tout à fait d'accord. Saisissons les possibilités qui s'offrent à nous et soyons prêts à nous adapter à un monde en constante évolution. Leçon 16 La poursuite du but Bonjour Anna. Avez-vous déjà réfléchi à nos objectifs et avez-vous compris ce qui compte vraiment pour nous? Bonjour. Absolument. Il est important de réfléchir à nos objectifs et de les aligner sur nos valeurs et nos passions. Je suis d'accord. Parfois, nous sommes pris dans l'agitation de la vie et oublions de nous concentrer sur ce qui nous apporte vraiment de la joie. C'est vrai. Prendre le temps d'identifier nos priorités peut nous aider à mener une vie plus épanouissante et pleine de sens. Alors, selon vous, quelle est la clé pour découvrir nos véritables objectifs et aspirations? je crois que l'autoréflexion est cruciale. Nous devons nous demander ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui nous donne un but. C'est un excellent point. Comprendre nos propres valeurs et motivations peut nous aider à atteindre des objectifs significatifs. Il est également utile de définir des objectifs SMART spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Les objectifs SMART apportent clarté et structure, ce qui permet de suivre plus facilement nos progrès et de rester motivés. absolument et il est important de se rappeler que nos objectifs peuvent évoluer à mesure que nous grandissons et que nous acquérons de nouvelles expériences. C'est vrai. Nos aspirations peuvent changer à mesure que nous acquérons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos désirs. Il est essentiel de nous donner la permission d'ajuster nos objectifs et de saisir de nouvelles opportunités en cours de route. La flexibilité est en effet essentielle. Nous devons être ouverts à l'idée d'explorer différentes voies et de nous adapter à des circonstances imprévues. Et n'oublions pas l'importance de nous entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées. Le fait de disposer d'un système de soutien solide peut nous encourager et nous responsabiliser dans la poursuite de nos objectifs. Définitivement. C'est inspirant de faire partie d'une communauté qui partage des aspirations et des valeurs similaires. Ensemble, nous pouvons tirer les leçons des expériences des uns et des autres et fournir des conseils et de la motivation en cas de besoin. Exactement. La collaboration et le partage des connaissances peuvent nous faire avancer dans nos voyages respectifs. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à rechercher nos véritables objectifs et à nous efforcer de mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Leçon 17 « Naviguer en train ». Bonjour Anna, il est important de toujours rester informé en consultant les mises à jour de la compagnie ferroviaire. Nous devons être prêts à faire face à des retards imprévus. Bonjour. Absolument. Le fait d'être au courant de tout changement d'horaire ou de toute interruption peut nous éviter un stress et des désagréments inutiles. C'est vrai. C'est frustrant d'être pris au dépourvu par des retards ou des annulations. Définitivement. Consultez le site web de la compagnie ferroviaire où les réseaux sociaux avant notre voyage peuvent fournir des mises à jour en temps réel. C'est également une bonne idée de vous inscrire pour recevoir des notifications par e-mail ou par SMS afin de recevoir des alertes concernant tout changement apporté à notre service de train. Il s'agit d'une approche proactive. Nous pouvons garder une longueur d'avance et planifier en conséquence en cas de perturbation. De plus, il est utile de se familiariser avec les itinéraires alternatifs ou les options de transport en cas de changement imprévu. Disposer d'un plan de secours peut nous aider à faire face à des circonstances imprévues et à atteindre notre destination à temps. Il est également essentiel de prévoir plus de temps pour notre trajet, en particulier aux heures de pointe ou en cas de retard possible. La gestion du temps est essentielle. En nous donnant une marge de manœuvre, nous pouvons réduire le stress lié à la précipitation et nous préparer à tout scénario imprévu. Absolument, il vaut mieux arriver tôt et avoir du temps libre que de se précipiter et de risquer de rater notre train. Et n'oublions pas l'importance de faire preuve de patience et de compréhension en cas de retard. C'est une expérience partagée pour tous les passagers. C'est vrai. Garder une attitude positive et être attentionné envers les autres peut contribuer à rendre le voyage plus agréable pour tous. Définitivement. Nous sommes tous dans le même bateau, pour ainsi dire, et faire preuve d'empathie peut grandement contribuer à créer un environnement de voyage harmonieux. Je suis d'accord. Restons informés, préparons-nous et abordons le voyage en train avec flexibilité et compréhension. Absolument ce faisant, nous pouvons surmonter facilement les retards ou les perturbations imprévues et minimiser l'impact sur notre voyage. Voici des expériences de voyage en train fluide et sans tracas. Puissions-nous toujours être bien préparés et prêts à faire face à tout ce qui se présente à nous. Leçon 18 Exploiter le pouvoir du travail d'équipe Bonjour Anna, c'est impressionnant de voir comment une équipe solide peut atteindre des objectifs ambitieux. La collaboration est essentielle. Bonjour. Absolument. Lorsque les individus s'unissent, leurs compétences et leurs efforts combinés peuvent mener à des réalisations remarquables. C'est vrai. Une équipe diversifiée apporte des points de vue et une expertise différents, ce qui favorise la résolution de problèmes et l'innovation. Définitivement. Les forces uniques de chaque membre de l'équipe contribuent à la réussite globale du groupe. Il est important de favoriser un environnement d'équipe favorable et inclusif où chacun se sent valorisé et écouté. La création d'un espace sûr pour une communication ouverte et le partage d'idées permet une meilleure collaboration et une meilleure synergie. Absolument la confiance et le respect entre les membres de l'équipe constitue une base solide pour atteindre des objectifs ambitieux. Et n'oublions pas le pouvoir d'une délégation efficace. La répartition des tâches en fonction des forces et des capacités de chacun peut optimiser la productivité. C'est un excellent point. Tirez parti des compétences de chaque membre de l'équipe et attribuez les responsabilités en conséquence conduit à un flux de travail efficace. Il est également essentiel de fixer des objectifs clairs et d'établir une vision commune qui motive et oriente l'équipe vers le succès. Le fait d'avoir une compréhension commune du résultat souhaité aide tout le monde à rester concentré et déterminé à atteindre l'objectif. Définitivement. Des réunions d'équipes régulières et des mises à jour sur les progrès réalisés garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut relever tous les défis ensemble. La collaboration ne se produit pas uniquement pendant les heures de travail. Le renforcement de la camaraderie grâce à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe favorise un sentiment d'unité. C'est vrai. Les exercices de team building favorisent la confiance, la communication et le sentiment d'appartenance entre les membres de l'équipe. Célébrer les réussites, grandes et petites, remonte le moral et renforce l'engagement de l'équipe à réussir à l'avenir. Absolument reconnaître et apprécier les contributions individuelles renforcent les liens au sein de l'équipe et encouragent l'excellence continue. Et n'oublions pas le pouvoir de l'encouragement et du soutien. Offrir de l'aide et s'encourager les uns les autres pendant les périodes difficiles peut faire une différence significative. C'est un excellent rappel. Ensemble, nous sommes plus forts lorsque nous nous soutenons les uns les autres et que nous nous soutenons mutuellement tout au long de notre parcours. En effet, exploitons le pouvoir du travail d'équipe et libérons notre potentiel collectif pour atteindre les objectifs les plus ambitieux.